Générique ... Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Ce mois-ci, le montant de votre facture d'électricité a grimpé de 4% et ce n'est qu'un début. D'autres hausses sont prévues dans les mois à venir car aujourd'hui, nous ne payons pas le vrai prix de l'électricité. Avec notre invité Jean-Gabriel Fagé, directeur général d'Enercal, nous verrons quel est ce prix. Et avec Aurélie Zoudelebert, la présidente de l'autorité de la concurrence, nous verrons qu'il est possible de réduire le coût actuel de notre électricité en remettant de l'ordre dans le système électrique. En fin d'émission, place à l'humour, Mara et Chloé vous proposeront un résumé en 3 minutes top chrono des enjeux de notre système électrique. Feront-elles mieux que mes invités et moi-même en 20 minutes ? Réponse dans 20 minutes. Et puis nous retrouvons aussi la chronique numérique, on parlera du RGPD. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant à lui tout seul, c'est le gardien d'une bonne partie de votre vie privée. Eric Olivier nous expliquera pourquoi. Votre facture d'électricité s'affichait à 12 000 francs au mois de mars. Ce mois-ci, elle a grimpé à 12 480 francs, soit 4% de plus. Puis en octobre, elle grimpera de nouveau de 4%. En avril 2023, nouvelle hausse prévue, plus 3%. Votre facture atteindra alors 13 370 francs. En un an, elle aura donc augmenté de 11%. On précise que ces hausses ne s'appliqueront qu'à la moitié des foyers calédoniens environ. En effet, les foyers qui souscrivent à une puissance inférieure à 3,3 kVA ne sont pas concernés, tout comme les foyers équipés de compteurs de prépaiement ou les clients alimentés par des panneaux solaires individuels. Pour tous les autres, 3 hausses successives, ça peut sembler beaucoup. Mais les tarifs de l'électricité n'avaient pas augmenté depuis 14 ans. Dans le même temps, les coûts de l'énergie, eux, ont grimpé, tout comme l'inflation. Jean-Gabriel Fagé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Enercal. Alors aujourd'hui, un particulier paye environ 32 francs du kWh. Quel est le prix réel de l'électricité ? Comme vous l'avez dit dans l'introduction, il conviendrait qu'il soit d'à peu près 15% plus élevé pour couvrir l'ensemble des charges de production, de transport et de distribution qui, comme vous l'avez dit, ont beaucoup augmenté depuis que le tarif est gelé par décision du Congrès et du gouvernement. Donc depuis 2008, ça ? Oui, c'est ça. Aurélie, vous êtes la présidente de l'autorité de la concurrence. Est-ce que le prix de notre électricité est plus élevé que dans d'autres territoires insulaires comparables à notre géographie ? Alors, il est plus élevé en Nouvelle-Calédonie que par exemple dans les territoires ultramarins français. Mais pour une très bonne raison, c'est que les territoires ultramarins français, hormis la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, bénéficient d'un système qu'on appelle la péréquation nationale, qui est en fait un système de répartition sur les 66 millions de Français. Donc là, en gros, 60 millions de Français. Du coût des décharges de l'électricité publique. Cette électricité, elle est produite beaucoup plus cher dans les territoires ultramarins qu'en métropole. Donc normalement, les ultramarins devraient payer beaucoup plus que les métropolitains. Et en fait, ils payent la même chose par solidarité nationale. Ça, c'est pour les DOM. C'est pour les DOM. Et la métropole, globalement, c'est quasi le même prix entre la métropole et les DOM. Et alors, pour vous donner une idée, nous, on paye 32 francs le kilowattheure, soit 27 centimes d'euros. Quand, par exemple, en Polynésie et dans les DOM, il est plutôt autour de 15 à 23 centimes d'euros, selon l'opérateur que vous choisissez, puisque vous savez que, pas dans les DOM, mais en métropole, vous avez le choix du distributeur. D'accord. Et est-ce qu'en France, on paye le vrai prix de l'électricité ? Ou pareil, il y a une différence, un delta comme chez nous ? Ou dans d'autres territoires insulaires ? Alors, ce qui est sûr, c'est que dans les territoires ultramarins, ils ne payent pas le vrai prix de l'électricité. Pour vous donner un ordre d'idée, le coût de production moyen dans les DOM, globalement, c'est 290 euros le mégawatt-heure. Quand, en métropole, on est à 60 euros le mégawatt-heure. Et en Nouvelle-Calédonie, autour de 160-170 euros le mégawatt-heure. Donc, c'est évident que les consommateurs ultramarins sont privilégiés grâce à cette péréquation nationale. Alors, justement, on va voir ensemble comment se compose le prix de l'électricité. On vous a préparé une explication en images. Dans le prix, il y a d'abord le coût de fabrication. Notre électricité est issue à plus de 86 % d'énergie fossile, des matières importées et dont les cours sont actuellement à la hausse. Le reste de la production provient des énergies renouvelables. Enercal est le principal producteur, avec 61 % de l'électricité calédonienne produite. À ses côtés, on trouve notamment EEC, mais aussi des sociétés productrices d'énergie renouvelable. Ces producteurs vendent leur électricité à un transporteur à un tarif défini par le gouvernement. En 1972, la Nouvelle-Calédonie a confié le monopole du transport de l'électricité à Enercal. C'est donc elle qui livre sur toute la Grande-Terre. Ce faisant, elle s'assure de l'équilibre entre la production et la demande des consommateurs. Une fois arrivée dans les communes, l'électricité transportée est vendue aux distributeurs à un prix fixé par le gouvernement. Depuis plusieurs années, le prix de l'électricité transportée est inférieur au tarif de production. Enercal doit donc revendre à perte son électricité. Parmi les deux distributeurs qui se partagent le marché, on retrouve Enercal pour environ 38 % de la consommation de l'électricité et EEC pour plus de 60 %, dont la commune de Nouméa. Le prix de l'électricité vendue aux clients est encadré par le gouvernement et il est le même sur tout le territoire. 31,36 francs par kWh pour un usage domestique. Un prix inchangé depuis 14 ans jusqu'à la récente augmentation. Alors l'écart entre les tarifs de distribution et les tarifs de production et de transport provoque mécaniquement un déficit du système électrique et donc d'Enercal. Ce déficit devait être compensé à l'origine par une subvention du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ça s'appelle la composante de stabilité, mais cette subvention n'a plus été versée depuis 2013. Le déficit d'Enercal s'élève aujourd'hui à plus de 6 milliards de francs. Alors Jean-Gabriel Fagé, combien de temps Enercal peut-elle tenir avec ce déficit ? Alors une petite précision, vous avez dit que c'était le déficit du système parce que c'est bien de ça dont il s'agit, mais qu'il se constate, qu'il se répercute sur la trésorerie de l'entreprise. Le système est régulé, comme vous l'avez expliqué, et effectivement les ventes à perte provoquent non pas un déficit d'Enercal, mais une trésorerie qui est à découvert. Et ça, c'est une situation qui est bien évidemment intenable. 6,4 milliards, c'était effectivement la dette du système électrique, le déficit cumulé, qui s'est notamment fortement accru ces trois dernières années. Il y a plusieurs façons de le résorber, dont l'augmentation de tarifs et des économies sur les coûts. Mais est-ce que c'est envisageable de faire payer le vrai prix de l'électricité, c'est-à-dire 15% plus cher, comme on l'a dit tout à l'heure ? Alors, c'est un sujet éminemment politique et délicat. Le choix qui a été fait il y a quelques semaines est celui d'une augmentation, somme toute d'un rattrapage assez progressif, étalé sur environ deux ans pour pouvoir ramener ce système à l'équilibre. Mais il y a d'autres mesures qui sont à l'œuvre, en parallèle de l'augmentation de tarifs, et notamment un versement partiel de cette fameuse composante de stabilisation, donc un flux direct du budget de la Nouvelle-Calédonie vers le modèle électrique. Donc il est envisagé un versement cette année d'un milliard de francs. Donc finalement, une mise à contribution en parallèle des consommateurs d'une part et des contribuables, en quelque sorte, puisque c'est issu du budget de la Nouvelle-Calédonie. Alors on l'a vu dans le reportage, il y a un monopole uniquement sur le transport, pour la production et la distribution. Il y a plusieurs sociétés en concurrence. Alors évidemment, je me tourne vers vous. Est-ce que pourtant, ça ne permet pas de faire baisser le prix ? Ça veut dire que la concurrence, ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait dans ce cas-là ? Alors le monopole sur le transport, il est naturel. En économie, on parle de monopole naturel. Ça n'aurait pas de sens d'avoir deux entreprises qui multiplient les pylônes et les structures de transport. Donc il n'en faut qu'une. Et par convention, ça a été confié à NRK, dans les années 70, pour 30 ans. Ça, c'est normal. Dans la plupart des territoires ultramarins, ou même dans les îles françaises, comme la Corse ou d'autres, il y a un modèle intégré avec un seul opérateur qui fait de la production. Bon, là, il y a de la concurrence. Et après, du transport et de la distribution, parce que le modèle intégré dans ces territoires-là peut être plus efficace. Alors en Nouvelle-Calédonie, ça ne s'est pas du tout construit comme ça, parce qu'en fait, initialement, c'était plutôt l'actuel EEC qui était présente sur le territoire. Et c'est plus tard que la Nouvelle-Calédonie a construit et créé NRK. Donc on a aujourd'hui, effectivement, plusieurs producteurs. Les principaux, vous l'avez dit dans votre reportage, NRK, l'EEC, mais aussi tout un tas de petits producteurs d'énergie renouvelable en particulier. Un seul opérateur en monopole sur le transport qui achète toute l'électricité à un prix réglementé et qui va ensuite le redistribuer aux deux opérateurs à un prix aussi réglementé. Et les opérateurs EVM vont alors être en concurrence entre guillemets auprès des communes pour assurer ce mode de distribution. Alors la particularité du système, c'est que les communes, en réalité, sont compétentes pour choisir le distributeur, donc soit EEC, soit NRK, mais elles ne peuvent pas discriminer dans leur appel d'offres sur le prix, puisqu'il est réglementé. Par le gouvernement ? Par le gouvernement et le Congrès. Et elles ne peuvent pas non plus discriminer sur le produit, puisque par définition, l'électricité est un bien homogène. Donc finalement, qu'est-ce qui reste pour mettre en concurrence les opérateurs distributeurs ? Ça va être un tas de services qui vont pouvoir être apportés par l'un ou par l'autre ou des investissements. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a personne qui contrôle véritablement ce niveau d'investissement et que, bien sûr, quand vous voulez remporter le marché, vous avez tendance à aller proposer des investissements qui peuvent être, je ne sais pas moi, l'enfouissement, des fils, ou bien une nouvelle agence. Le truc, c'est que ça va se répercuter sur l'ensemble du système électrique et donc, finalement, le coût va augmenter pour tout le monde. C'est là qu'il y a une difficulté, parce qu'on a une concurrence qui n'est pas régulée. Et l'un des problèmes majeurs qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il n'y a pas d'autorité de régulation indépendante du système électrique. C'est le gouvernement qui s'en occupe alors qu'il est actionnaire principal d'Enercal, il est partie prenante et il a des contraintes politiques qui sont liées, évidemment, à la difficulté d'augmenter les prix. Donc, nous, on milite depuis qu'on est arrivé pour qu'il y ait une autorité de régulation qui pourrait être multisectorielle, parce qu'il n'y a pas que le secteur de l'électricité à réguler, et qui pourrait, en fait, vérifier que les recettes couvrent les charges et, si ce n'est pas le cas, proposer des augmentations de prix au gouvernement qui, après, pourraient conserver l'opportunité de le faire ou pas, un peu comme ça existe, par exemple, en métropole avec la commission de régulation d'électricité, mais comme ça existe, en fait, dans de nombreux pays. Ça permettrait d'avoir, si vous voulez, une sorte d'arbitre neutre entre les opérateurs. Et qui plus est, et c'est le cas de la Creux, à des mécanismes incitatifs à la performance. On peut, et c'est le modèle le plus répandu, avoir un opérateur intégré transport-distribution, mais néanmoins l'inciter à la performance à travers des contrats d'objectifs. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans de nombreux pays. Donc, c'est vrai que ça fait partie des recommandations qui sont généralement admises pour améliorer le système électrique calédonien. – Mais ces recommandations, elles ont été reçues comment, du coup ? – Elles ont été formalisées par la commission de régulation de l'énergie, qui n'est pas compétente en Calédonie, mais qui, par contre, apporte une assistance technique au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie depuis déjà plusieurs années. Et donc, le remède, entre guillemets, est connu. Et il convient de le mettre en œuvre maintenant. Et finalement, l'augmentation de tarifs, puisque c'est le sujet, était la première, et de loin, recommandation de la Creux dans son dernier rapport, fin 2019, début 2020. Elle recommandait à la Nouvelle-Calédonie de regarder la réalité en face, que ce décalage entre coûts de production, transport, distribution et recettes perçues à travers les factures des 110 000 consommateurs du territoire, ce déséquilibre n'est pas tenable. Et ça faisait partie des recommandations de la Creux. – Il avait aussi été recommandé un rapprochement des NERCAL et EEC pour le marché de Nouméa. Est-ce que c'est quelque chose qui permettrait de gagner de l'argent ou pas ? – Alors, comme ça vient d'être dit, sur un petit territoire, avec un nombre, somme toute, assez réduit de clients, quand on se compare internationalement, deux opérateurs de distribution pour 110 000 clients, c'est effectivement un facteur de surcoût. il a été estimé à quelques centaines de millions de surcoûts en année pleine. Ça faisait partie effectivement des recommandations de la Creux. Pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour. Le gros enjeu de la Nouvelle-Calédonie, et notamment à travers la révision du schéma de transition énergétique, c'est bien la transition, l'investissement nécessaire dans les énergies renouvelables et l'apport que ça pourrait constituer en termes de compétitivité pour les métallurgistes. – Alors justement, transition parfaite, vous me l'offrez. On l'a vu dans le reportage, 86% de notre électricité est fabriquée à partir d'énergies fossiles importées, dont le coût grimpe actuellement, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Notre schéma de la transition énergétique prévoit que 100% de la consommation de la distribution publique devra être produite à partir d'énergies renouvelables en 2030. Est-ce que ça fera baisser le prix de l'électricité, justement ? – Oui, effectivement. C'est une des pistes qui nous laisse envisager une baisse des tarifs à l'horizon de 3 ans environ. Les énergies renouvelables étaient historiquement chères. Elles continuent aujourd'hui de l'être, mais la baisse des prix est désormais une réalité. Et donc, les prochaines centrales photovoltaïques au sol vont contribuer à faire baisser le coût du kWh produit par ces centrales, et donc le coût complet pour le modèle. – À condition de pouvoir stocker cette énergie ? – C'est exact. D'un point de vue technique, on va devoir investir dans des moyens de stockage qui se développent, qui sont à maturité industrielle. Il y a essentiellement les batteries et le stockage hydroélectrique à travers des stations de transfert d'énergie par pompage. Donc des objets qui sont aussi très largement maîtrisés et qui sont les outils de stockage les plus durables qu'on puisse faire. Et la Calédonie a des sites qui sont tout à fait adéquats. – Alors, quid des métallurgistes maintenant ? On sait qu'ils représentent plus de 70% des besoins en électricité du territoire. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour le prix de notre électricité ? – Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Parce que la Nouvelle-Calédonie, pour des tas de raisons, a choisi d'avoir des tarifs différents pour les consommateurs lambda, si vous voulez, les entreprises du secteur industriel globalement et du tourisme, et les électro-intensifs. Et les prix sont très différents. C'est 32 francs, on l'a dit, pour le consommateur. Autour de 22 francs pour les entreprises industrielles et autour de 9 à 15 francs pour les électro-intensifs. – Quasiment la moitié. – Oui. Alors après, ça s'explique. Parce qu'évidemment, comme il s'agit de compenser des charges, ce sont ceux qui consomment le plus de volume. Donc du coup, c'est assez logique que les tarifs soient discriminants. Mais on voit bien que, du point de vue du consommateur, c'est un tarif qui va être plus lourd. Et d'un autre côté, si on veut que les miniers métallurgistes soient compétitifs aujourd'hui dans la guerre mondiale de la concurrence qu'il y a, l'électricité est un facteur important. C'est à peu près 40% du coût de la SLN ou de l'usine du Nord. Si on augmentait les tarifs, il serait moins compétitif. Donc il y a cet équilibre-là que le gouvernement doit choisir en fonction de ses priorités. – Si je peux me permettre un élément d'explication, il n'y a pas de transfert financier des 110 000 clients de la distribution publique, que ce soit des particuliers, des professionnels, vers la métallurgie. Ce n'est pas nos factures à la maison qui compensent le prix que payent la SLN ou KNS ou Prony Ressources. Dans la pratique, ils ont une structure de coût qui leur est propre. KNS est propriétaire de sa centrale. Il y a quelques échanges d'énergie avec le réseau général d'Enercal. Prony Ressources achète son électricité à une centrale dédiée qui s'appelle Prony Énergie. Et la SLN a aussi sa centrale et prend 20% de son besoin total sur le barrage de IAT. Donc finalement, il ne faut pas que nos téléspectateurs pensent que par un moyen ou par un autre, il y a des subventions ou un transfert, finalement, de charges des particuliers professionnels, ce qu'on appelle la distribution publique, vers la métallurgie. Ce sont deux systèmes qui vivent côte à côte. Et pour répondre à votre question, il y a manifestement des synergies. Parce que si on a une électricité à 170 euros, pour parler en euros, le mégawatt-heure, donc un peu plus de 20 francs, coût de production complet, c'est beaucoup moins que dans les autres territoires d'outre-mer de taille comparable, voire même plus grand, comme par exemple la Réunion, c'est parce qu'il y a cet effet d'échelle qu'apportent les usines métallurgiques. Et c'est parce que depuis plusieurs décennies, on a pu construire des centrales plus grosses pour satisfaire à la fois les besoins de la distribution publique, 25%, et les besoins de la métallurgie, 75%. Alors certains de ces outils sont vieillissants, arrivent en fin de vie. Est-ce que ces nouveaux investissements à venir, notamment pour la nouvelle centrale de la SLN, est-ce que ça va renchérir le coût de l'électricité ? Ou comme vous dites, ça les concerne eux et c'est indépendant de la distribution ? C'est une très bonne question. La tendance générale des métallurgistes, partout dans le monde, c'est de se désengager de ce métier qui n'est pas le leur, de produire eux-mêmes l'électricité. C'est un modèle historique, par souci d'autonomie et de maîtrise du process complet. Mais les réseaux publics, notamment le réseau de transport de la Nouvelle-Calédonie, est d'un très bon niveau et il est en capacité d'assurer une continuité d'alimentation des métallurgistes. Donc la tendance sera à l'avenir que les métallurgistes achètent leur électricité au système électrique et il conviendra qu'on ait des contrats qui équilibrent les coûts de production, de transport à destination des métallurgistes. Donc un renchérissement, pas forcément, en tout cas pas d'impact pour la distribution publique. Et pour les métallurgistes, ce sera des questions à trancher cette année. Quelle nouvelle centrale va remplacer les trois centrales aujourd'hui en service de Népouy, de Doniambo et de Prony ? Il n'y en aura probablement plus qu'une. Quelle proportion de renouvelables ? Très certainement une très grosse part aujourd'hui puisque les coûts baissent, la technologie est maîtrisée, y compris le stockage. Donc on fera des choix collectivement à travers le schéma de transition énergétique version 2. On vient de passer en revue les enjeux, les difficultés aussi. Est-ce qu'il y a quand même des solutions pour faire baisser le prix de l'électricité ? Qu'est-ce qui pourrait être modifié en tenant compte de toutes ces contraintes dont on vient de parler ? Alors je pense qu'à très très court terme, en fait, les consommateurs sont aussi acteurs de leur consommation. C'est-à-dire qu'il est possible de par nous-mêmes faire des efforts pour consommer moins d'électricité, ne serait-ce qu'en éténant les lumières dans les pièces où vous n'êtes pas tout le temps, mais en faisant attention à la manière dont vous utilisez vos appareils électriques plus ou moins en même temps, à la climatisation ou pas dans les hôtels quand il n'y a pas de touristes. Enfin voilà, c'est tout un environnement où on peut agir entre guillemets directement pour essayer de faire à très très court terme face à cette augmentation de 4%. Concrètement, c'est assez possible, probablement, en faisant très attention à sa consommation, d'encaisser cette hausse de 4%. Après, sur le reste, l'augmentation qui va aller jusqu'à 11%. Donc vous l'avez dit, il y a la moitié des ménages modestes qui consomment très peu, donc ils n'ont pas de marge de manœuvre pour moins consommer, qui ne seront pas concernés. Pour les autres, le gouvernement, et suite à des propositions qu'a faites l'autorité de la concurrence, réfléchit à une aide directe qui pourrait être, alors on avait proposé le modèle du chèque énergie, mais c'est compliqué à mettre en œuvre et ça prend du temps. Ça pourrait être par le biais des provinces via une subvention. D'accord. Merci, merci pour ces échanges. Alors que faut-il retenir de tout cela ? Nos expertes maison vous ont préparé un résumé du sujet en 3 minutes chrono. C'est de l'humour, c'est le JT déjanté de Marat et Chloé. Madame, Monsieur, bonsoir. En plus du prix du carburant, de l'alimentation, du gaz, il ne vous a pas échappé que l'électricité aussi a augmenté. Plus 11% en un an, ça pique. En cause, le déficit financier d'Enerlocal, expliqué non pas par une mauvaise gestion de la société, mais par le fait que le gouvernement ne paie pas à la société, ce qui lui est dû. Ce dû, c'est la composante de stabilité qui est censée venir combler les coûts énormes de transport de l'électricité, supporté uniquement par Enerlocal. Aujourd'hui, l'ancien gouvernement crie au scandale, eux qui, du temps de leur règne, n'avaient proposé aucune alternative à cette situation. Nous avons retrouvé pour vous dans nos archives cette interview de l'époque. Jamais, vous m'entendez ? Jamais, nous n'augmenterons les tarifs de nos chers bachalets, eux, concitoyens. Bon, dans ce cas, il faut payer la composante de stabilité, sinon c'est la banqueroute assurée. Jamais, vous m'entendez ? Jamais, nous ne paierons le complément de stabilité. À ce compte-là, la situation financière des nerfs locales ne s'est pas améliorée comme par magie. Elle a même empiré d'année en année puisque depuis presque 10 ans, aucun gouvernement n'a versé d'argent à la société. Et la dette a augmenté pour atteindre aujourd'hui plus de 7 milliards. Nous avons assisté aujourd'hui à la réunion de crise de nos élus. Regardez plus tôt. Combien ? 7 milliards ? Papa est belala ! J'ai acheté un bateau pour mon neveu, là, j'ai plus de pièces. Pas restant, toi ? Bon, ben, on augmente les tarifs. La séance est levée. Merci, Taltoul. Ah oui, une situation apparemment difficile à gérer pour nos élus qui ont tout de même le mérite d'avoir pris une décision. Une décision qui fait mal au porte-monnaie, mais pas pour tout le monde. Nous sommes en direct avec la société concurrente ECE Longines. Monsieur Poul, vous, contrairement à NR Local, vous n'avez pas de charge liée au transport puisque vous n'assurez que la distribution. Qu'allez-vous donc faire de tous ces bénéfices générés par l'augmentation des tarifs ? Un milliard de bénéfices. On augmente encore les tarifs. Je vais acheter l'îlomètre. Et ouais ! Oui, enfin, vous avez quand même quelques impôts à payer. Ce n'est pas non plus tout bénef, si ? Pardon ? Je vous entends mal, là. Désolé. Je crois que la connexion est mauvaise. Oui, il semblerait que nous ayons été coupés. Une bonne nouvelle pour certains, on vient de le voir, mais il y a forcément une autre solution. La question que beaucoup se posent, c'est pourquoi ? Est-ce que ces deux entreprises n'envisagent pas une fusion ? Ça serait peut-être plus juste. Ah oui ! C'est valable, monopole. On ne vous a rien demandé à vous, là. Oh, l'Aréal, là, qu'est-ce qui se passe en régie ? C'est eux qui contrôlent le réseau, on n'y peut rien. Bref. Nous avons pu contacter Enerlocal qui nous ont livré leur analyse de la situation. Bon, ben nous, si vous voulez, pour être schématique, c'est comme si on nous demandait le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et le sourire du crémi en prime. Et tout ça, gratuit. Mais bon, on ne peut rien dire. Le gouvernement, c'est notre actionnaire majoritaire aussi. Rien dire. En effet, c'est inexpliquable. Enfin, c'est surtout les consommateurs qui ramassent comme d'habitude. Oh non, je ne paye pas plus cher, moi. Bon, par contre, j'ai dû changer un peu mes habitudes. Par exemple, je n'utilise plus du tout la lumière. Ça a des avantages. Par exemple, là, je suis en train de faire un cadeau pour le gouvernement, Enerlocal et ECE. Mais vous ne voyez pas. C'est bien. Il faut trouver du positif dans chaque situation. Eh oh, qui c'est qui a éteint la lumière, là ? Je suis encore là, moi. Bah ouais, mais nous aussi, on peut faire des économies, Jocelyne. T'as cru que je t'ai posé à gagner nous la première, ou quoi ? Bon, bah, je rends l'antenne, alors. Bonne soirée à tous. Voilà qui referme notre chapitre sur le système électrique. Allez, on change de sujet. Place à la chronique numérique. Eric Olivier, coordinateur de l'Observatoire numérique, vient de nous rejoindre. Eric, bonsoir. Bonsoir. Chaque mois, tu viens nous informer de ce qui se passe sur la toile et nous conseiller sur les bonnes pratiques. Et ce soir, tu vas nous parler du RGPD. C'est une réglementation qui protège nos données personnelles sur le net. Tout à fait. Alors, depuis 1978, nous avons la loi Information et Liberté qui protège. Et le Règlement général sur la protection des données est venu renforcer les droits qui existaient déjà pour les ressortissants, notamment européens, d'accès, de modifications et d'oppositions à leurs données personnelles. Le RGPD est venu vraiment fluidifier un petit peu les systèmes, on va dire, avec des obligations beaucoup plus contraignantes. L'individu peut désormais récupérer l'ensemble de ces données hébergées par quelque opérateur que ce soit, quelque entreprise ou administration que ce soit. Bien évidemment, faire jouer son droit d'effacement et d'oubli parce qu'on a le droit aussi de se retirer, par exemple, d'une plateforme réseau sociale sur laquelle on aurait mis trop d'informations et puis réclamer une limitation surtout dans le traitement de ces données. Et puis, bien évidemment, en face, on va essayer de limiter les données que l'on communique. Est-ce que pour acheter un forfait téléphonique, on a besoin de notre taille de pantalon ou de notre hauteur, par exemple, pas forcément nécessaire à notre avis ? Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors, les entreprises et les administrations doivent avant tout collecter de manière éclairée et avec un consentement clair les données personnelles collectées. Donc, c'est notamment l'usage des cookies qu'on reverra peut-être ultérieurement. Elles doivent surtout alimenter un registre, donc un registre papier. Il y a des modèles fournis par la CNIL, la Commission nationale Information et Liberté, dans lesquelles elles vont répertorier non pas les données, mais le type de données qu'elles collectent et surtout l'usage qu'elles en font et la finalité. C'est-à-dire, ça peut être à objet commercial tant que c'est légal. Par contre, on va aussi devoir mentionner le nom des usagers de ces données-là, que ce soit celui qui stocke les données, qui les traite ou qui les utilise, bien sûr, dans son objet commercial, par exemple. Et est-ce que nos entreprises locales sont en règle ? Alors, on aimerait, en tout cas, pour 14% d'entre elles, elles sont soit en conformité, soit en cours de mise en conformité. La CNIL accentue vraiment le trait de contrôle sur la bonne volonté et la démarche une fois engagée. Par contre, ça laisse encore une grande marge de manœuvre. 14%, on est loin du compte. Donc, des experts locaux sont disponibles et surtout, beaucoup de fiches pratiques sur le site de la CNIL. Donc, cnil.fr. On retrouve toutes les infos utiles. Merci, Eric. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette rubrique sur le site de l'Observatoire numérique. Merci à mes invités de nous avoir éclairés sur le sujet du soir. Merci à vous à la maison. Cette émission sera prochainement disponible en replay sur notre site caledonia.nc. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501